Donc ces deux-ci sont faciles, parce que les objets sont assez foncés. Par contre ici, c'est un peu plus compliqué, car il y a des reflets blancs, et ça c'est juste un fond pour nous permettre de tester. Donc l'idée c'est d'extraire les objets de leur fond blanc d'origine, mais de récupérer les ombres, les ombres qui existent au moment de la faute. Alors, pour un travail mixte média, ceci n'est peut-être pas l'idéal, parce que l'objet n'est pas photographié avec l'appareil photo à la verticale. Mais enfin, on va quand même s'en servir juste pour montrer comment on s'en sort avec ce genre d'objet brillant. Ceci, ça conviendrait mieux pour un travail mixte média, bien sûr, pour le genre de travail mixte média qu'on envisage ici. Celui-là, il est en perspective aussi, donc ce n'est pas idéal. Bon, on va commencer par celui-là, vous l'ouvrez dans Photoshop. Au niveau de la qualité, si on zoome, bon déjà on voit une grille de pixels, je ne sais pas si vous la voyez quand vous zoomez. Les pixels sont séparés par des lignes blanches. Ça, c'est plutôt ennuyeux. Ça peut se désactiver très facilement sur le PC par CTRL H, sur le Mac par CMD H. Donc, on désactive en fait les extras, ça correspond à menu affichage, menu affichage, décocher, extra. Et comme on voit ici en face, c'est le CTRL H. Alors oui, la première fois que vous utilisez ça dans Photoshop, il est possible qu'il vous demande ce que vous voulez faire. Surtout si vous êtes sur un Mac en fait. Est-ce que vous voulez cacher les extras ou est-ce que vous voulez cacher le logiciel ? C'est ça qu'il va vous demander. Moi, je vous conseille de faire en sorte que le raccourci ici cache les extras. Pour cacher le logiciel sur le Mac, c'est pas plus mal d'aller dans le menu Photoshop et demander masquer Photoshop. Il y a même un raccourci différent du coup. Ok. Donc, oui, c'est pixelisé. Mais on peut essayer d'augmenter la qualité par la suite. Images, tailles de l'image. On sait que quand on multiplie les pixels, il y a des démos qui ont été faites. Ça augmente la qualité, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Contrairement à ce que beaucoup de personnes disent, multiplier les pixels dans une image augmente la qualité. Mais bon, je ne vais pas perdre du temps ici à faire ça. Il y a d'autres problèmes dans cette image. Visiblement, il y a des tâches qui sont dues au capteur de l'appareil photo, à mon avis. Ça ne devait pas être sur l'objet, ces tâches vertes. Tout ça peut être réglé par la suite. Quoi qu'il en soit, comment faire ? Pour sortir cet objet de son fond blanc, mais de récupérer son ombre. Dans la palette des calques, on a un calque d'arrière-plan. Alors, vous allez pouvoir double-cliquer sur lui pour le transformer en calque zéro, qui va pouvoir avoir la transparence modifiée, du coup. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il est verrouillé au niveau de sa transparence. Donc, si on double-clic à droite du nom arrière-plan, ça propose nouveau calque, calque zéro. OK. C'est le même calque qui a changé de nom et dont on peut éventuellement modifier la transparence. Soit par le curseur ici, soit par d'autres moyens. Alors, testons. Qu'est-ce qui se passe si on essaye d'écréter, de supprimer le fond blanc, pour ne garder que l'objet. À cause de son ombre, ça va foirer. Mais on va quand même tester. En double-clic à droite du nom du calque zéro, cette fois-ci, ce sont les options de fusion qui apparaissent. Ne pas hésiter à bouger avec la barre d'espacement. Zoomer avec Alt roulette pour voir l'objet à côté de la boîte. Ça marche. Donc, vous êtes arrivé dans les styles de calque, et plus particulièrement dans la partie option de fusion. Et donc, on a le curseur ici, du dessus, que vous allez pouvoir bouger la partie droite, vous la bougez vers la gauche. Voilà. Alors, on va cliquer sur OK, parce que le damier de transparence là qui apparaît, on a fait de l'écrétage, donc c'est indiqué là. Le damier de transparence qui apparaît, ce n'est pas génial. Donc, je vais ici créer un calque en dessous. Faites-le aussi avec CTRL, clic sur l'icône à gauche de la corbeille, dans le bas de la palette des calques. CTRL-clic, commande-clic. Le calque nouveau, c'est directement créé en dessous de l'autre. Parce qu'on a fait CTRL-clic, et pas seulement clic. Et donc, dans ce calque-là, on va aller remplir une couleur pour faire les tests. Allez-y. Édition remplir, raccourci, Shift, delete. Edit, édition remplir avec couleur. On choisit la couleur. Ici, je choisis un rose, pas trop intense. Mode de remplissage, normal 100%. Et on ne coche surtout pas conserver les zones transparentes. Sinon, sur un calque rempli de transparence, on n'arrivera jamais à remplir. Si on coche conserver les zones transparentes. Voilà. Bon, du coup, on va voir un peu mieux ce qu'on est en train de faire. À ce stade-là, ce serait intéressant d'enregistrer. Moi, je vais enregistrer. Je vais même en profiter pour renommer. Parce que le nom était un peu long. Voilà. Oui, d'ailleurs, j'ai pris un risque en vous l'envoyant sur votre PC. Parce qu'un nom long sur Windows, si on n'a pas modifié Windows pour qu'il accepte des noms longs, ça cale. Il ne veut pas déshyper. Mais là, ça a passé. Donc, double clic à droite du nom du calque. Normalement, sur certains sujets, ça devrait marcher, cette technique. Mais, dans ce cas-ci, si vous allez plus vers la gauche, vous voyez qu'il y a une partie de la clé qui disparaît. et l'ombre est toujours là, en fait, sous la clé ici. Donc, c'est foireux. Dans le cas d'un objet qui est déjà sur un fond blanc comme ça et qui n'est pas trop complexe, qui n'est pas complexe, Photoshop pourrait le trouver tout seul, l'objet. Générer une sélection tout seul. Donc, ce que vous allez faire, c'est, dans ce cas-ci, remettre le curseur ici en place. Voilà. OK. En principe, la petite icône qui indique qu'il y a de l'écrétage elle a disparu du calque. On est d'accord et tous les pixels du calque apparaissent. Parfait. Donc, laissons Photoshop essayer de trouver cet objet. Sélection. Sujet. Menu sélection en haut de l'écran. Sujet. Et voilà. Donc, ça marche plus ou moins bien. une autre technique aurait été d'utiliser la plume, bien sûr, la plume pour faire rapidement une sélection autour de l'objet. Mais ça suppose qu'on maîtrise la plume et qu'on sait comment transformer la plume, le tracé, en sélection par la suite. Bon, c'est déjà pas trop mal, ça. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez surtout pas essayer avec des outils comme le lasso d'essayer de corriger les choses, de créer le trou ici. C'est vrai qu'avec le lasso, si on enfonce la touche alt, on va pouvoir faire un trou, mais non, on va pas le faire au lasso. C'est foireux. Corriger les sélections avec les outils là, comme le lasso. c'est foireux. On va les corriger avec le pinceau s'il faut. Bon, il faudrait que la sélection soit accessible sous forme de pixels et pour ça, vous allez devoir cliquer sur l'icône du masque ici. Voilà. Donc, la sélection n'existe plus sur l'image. Par contre, on a un masque ici. Et vous allez pouvoir, avec un pinceau normal, régler en mode normal au-dessus, opacité 100%, flux 100%. Vous allez pouvoir modifier ça. Alors, sur PC, il faut enfoncer la touche alt et le bouton droit de la souris. Sur le Mac, c'est ctrl alt et le bouton gauche de la souris. C'est pour modifier le diamètre de Photoshop, de la brush Photoshop. Donc, je répète, sur PC, la touche alt et le bouton droit de la souris devrait vous permettre, en bougeant de gauche à droite comme ça, de modifier le diamètre. Et de haut en bas, c'est la dureté. D'ailleurs, dans ce cas-ci, il faudrait une brosse plutôt dure. Donc, sur PC, alt, clic droit. Sur Mac, ctrl alt, clic gauche. Voilà. Et on va pouvoir aller dessiner en noir ou en blanc. On peut réinitialiser les échantillons par là. Bien sûr, s'il faut. Et donc, c'est en noir que je vais dessiner dans ce cas-ci. Je vais peut-être faire une droite. Alors, j'y vais pour la droite. Clic, là. Et, majuscule, clic, shift, clic, là. Ça fait une droite. C'est comme ça qu'on fait les droites dans Photoshop. Clic, shift, clic. Je répète, j'annule. C'est bon à savoir, ça. Clic, et puis sans enfoncer la tourie, je vais plus loin. à la fin de la droite, shift, enfoncer, je clique, ça fait une droite. Bien, et je vais terminer rapidement de nettoyer la sélection au pinceau, comme ça. Bon, c'est pas toujours évident de voir à quoi ressemble cette chose. Ctrl H, je commande H pour masquer la grille de pixels. Clic, shift, clic. Voilà. Et puis là, je continue manuellement. Pratique, ça. Je sais pas si vous connaissiez le shift, clic, avec le pinceau. Voilà. Et là, on peut aller dessiner. Et bien sûr, si on a dessiné trop, si on a débordé, bien sûr, on peut faire Ctrl Z, mais on peut aussi faire X pour inverser les cases de premier plan et de derrière plan et dessiner en blanc. Donc, quand je dessine en blanc dans le masque, ça fait apparaître. Voilà. Je veux faire apparaître la partie qui devait apparaître de cet outil. Voilà. Vous avez pu donc nettoyer la sélection par sujet de Photoshop. parce qu'il fait pas de miracle. Ça peut aider. Franchement, ça peut aider. Moi, je suis surpris à quel point ça marche bien. Mais après, il y a toujours un peu de travail pour reprendre ça. Alors, j'enregistre au format Photoshop. Ici, pour la démo, j'enregistre souvent en changeant le nom du fichier, mais bien sûr, dans la situation réelle, on n'aura pas besoin d'enregistrer autant. Alors, pour la suite, on va avoir besoin de cette image-là, sans son masque. Bon, on peut dupliquer le calque éventuellement. Si on prend le calque par sa partie gauche, ici, et qu'on l'amène sur l'icône à gauche de la corbeille, dans le bas de la palette des calques, vous avez obtenu une copie parfaite. Bien, elle est là au-dessus. Bon, on va travailler sur celui du dessous. La copie du dessus, je vais double-cliquer et la renommer l'objet. Et en dessous, ça va être l'ombre de l'objet. Pourquoi je fais ça ? C'est pour la démo, bien sûr. Dans la vraie vie, vous ne devrez pas renommer comme ça. C'est pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Je vais mettre à jour le fichier sous disque dur, fichier enregistré. Voilà. Donc, pour que cet objet puisse être mis de manière réaliste sur un fond, il va falloir une ombre. Bien sûr, on pourrait, sur l'objet, là, aller mettre un effet spécial d'ombre portée. ne le faites pas. Je montre juste que techniquement, oui, c'est possible d'aller mettre un effet spécial d'ombre portée qui est assez convaincant, en fait. C'est relativement convaincant. Je vous rappelle que là, on est sur un fond rose. C'est ce qu'il y a de pire, là, pour vérifier que ce qu'on fait, là, fonctionne. parce qu'après, sur un fond texturé, s'il y a des défauts, ça verra beaucoup moins que sur un fond rose. Donc, je double-clique sur ombre portée si je veux remodifier, etc. Et on a le grossi, etc. L'opacité. Donc, tout ça est nickel, c'est pas mal. Oui, je vais l'enregistrer pour mes archives. Mais, ce qui nous intéresse ici, c'est de récupérer la vraie ombre d'origine qui était sous l'objet. Donc, l'effet spécial d'ombre portée ici, je vais le jeter. Voilà, il a disparu. Plus d'ombre. OK, vous pouvez enlever l'œil en face du calque du dessus et on va travailler sur le calque du dessous qui doit être activé et affiché. Donc, le calque du dessous, le masque du fusion, il faut surtout le jeter. On le prend. Donc, c'est le calque qui concerne l'ombre. Je prends le masque, je le mets à la corbeille et là, Photoshop demande que faire avec ça. Est-ce qu'on jette le masque ? OK, oui, ça on a compris qu'on jette le masque. Mais est-ce que les pixels qui sont invisibles, est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils réapparaissent ou est-ce qu'ils sont effacés, supprimés ? Donc, si on fait appliquer, les pixels invisibles, le fond blanc, va disparaître du calque. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut juste supprimer le masque, mais pas les pixels. On clique sur supprimer. Voilà. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Pourquoi est-ce qu'on serait amené à supprimer un masque et appliquer, faire en sorte que les pixels qui n'apparaissaient pas deviennent invisibles ? Il y a plein de raisons pour ça. Notamment pour pouvoir mettre un effet spécial qui tient compte de la transparence du calque. OK. Donc ici, on va écréter. On double-clic. On avait vu tout à l'heure que quand on essayait d'écréter pour que l'objet soit sans son fond blanc, ça ne marchait pas. Mais là, c'est juste l'ombre qui m'intéresse. L'objet, ça ne m'intéresse pas. C'est juste l'ombre. Donc, je vais double-cliquer à droite du nom l'ombre de l'objet. Ici, je vais bouger vers la gauche l'indicateur du dessus. Voilà. Vous voyez ce que ça donne ? Excellent. On n'a qu'un seul niveau de transparence. On est d'accord. C'est foireux. Soit ça apparaît, soit ça n'apparaît pas les pixels. Et si vous enfoncez la touche Alt, vous aurez plusieurs niveaux de transparence. Voilà. Touche Alt, vous séparez le curseur en deux, vous positionnez. Voilà. On a un halo blanc, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème. En tout cas, voilà. Alors, s'il y a des trous sur l'objet, ce n'est pas important puisque l'objet il apparaît par l'autre calque. Ce qui m'intéresse, c'est l'ombre. L'ombre. Original de l'objet. Vous cliquez sur OK. Alors, attendez un peu. Oui, cliquez sur OK. OK. Donc, on a de l'écrétage sur ce calque-là. On va afficher le calque de l'objet. Voilà ce que ça donne. C'est foireux. Est-ce que vous voyez quelle serait l'étape suivante pour que l'ombre ressemble plus à une ombre ? Pour qu'elle se mélange avec le fond qui est derrière. Le calque de l'ombre est activé. Ici, qu'est-ce qu'on mettrait bien comme mode ? Produit. Oui, produit, voilà. Produit. Nickel. Je vais à nouveau double-cliquer. Maintenant que le calque est en mode produit, je vais double-cliquer à droite de l'objet, repositionner éventuellement les curseurs parce que ça crée de la transparence. Voilà. Vous voyez, je n'hésite pas à aller chercher fort à droite. Vous avez aussi l'opacité qui peut être modifiée si vous voulez que l'ombre soit un peu plus transparente. L'opacité peut être modifiée aussi. en jouant sur les trois curseurs, enfin, les deux demi-curseurs d'ici et l'opacité, vous arriverez petit à petit à obtenir un truc bien réaliste. Voilà. Je vais enregistrer ça. Et alors, je vais juste tester en activant le calque d'en dessous parce que je vais créer un nouveau calque, un nouveau fond, mais il va se créer par importation d'une image. Fichier importé et incorporé. Je vais aller chercher de pattern le motif de bois. Voilà. Je vais l'agrandir avec la touche Alt. Voilà. Je valide avec le petit V. Et en principe, donc, on a une ombre réaliste, celle d'origine. On peut encore aller modifier en double-cliquant sur la droite de l'objet. Modifier l'opacité en fonction de ce nouveau fond. Voilà. Modifier l'opacité les curseurs. Donc, vous avez vu comment récupérer l'ombre originale d'un objet. Et ça peut être une ombre très complexe comme celle qu'on avait vue, celle qu'on avait vue sur la plante. Voilà. Je vous rappelle que, voilà, si vous aviez une photo d'une plante avec une ombre en dessous, très complexe, la technique qu'on vient de voir pourrait convenir éventuellement. pour récupérer l'ombre originale qui peut donner très bien. En effet, les feuilles mettent de l'ombre sur leurs propres feuilles et ça pourrait avoir une ombre légèrement teintée différemment, en effet. Ça pourrait. Je ne pense pas que ça va choquer. On n'est pas dans le scientifique ici. On reste dans le graphisme. Donc c'est à tester. Chaque cas est particulier. Bien. Je pense que ça, c'est pas mal. Je vais sauvegarder ce résultat final. Alors, par rapport à l'objet ici, qui est plus complexe, bien sûr, l'idéal, ce serait de faire à la plume le tour de l'objet, mais ça prend du temps. C'est quand même un objet problématique. Peut-être que le photographier sur un fond qui n'est pas blanc dans ce cas-là pourrait aider parce que on aurait la possibilité d'utiliser un système de fond vert pour l'extraire. C'est encore une autre histoire. Mais sinon, si on fait sélection sujet, voilà, si on ajoute le masque de fusion sur le calque d'arrière-plan, c'est vrai qu'on n'a même pas besoin de double-cliquer. Dans la dernière version de Photoshop, si on ajoute le masque de fusion, le calque d'arrière-plan se transforme en calque zéro directement. j'ajoute un calque en dessous que je remplis par une couleur. Voilà. Mais on a quelques problèmes en fait. Donc, il va falloir travailler sur le masque et aller retravailler notamment au pinceau en blanc pour faire réapparaître dans le cliquet majuscule clic. Voilà. Etc. Et sinon, le reste, ce sera la même chose. à la plume. Si vous maîtrisez, si vous êtes un dieu de la plume de samedi soir. Ah. C'est une blague. Ok. Tiens, on a du flou là. C'est toujours gênant quand on a du flou sur un objet qui a une plume. Enfin, je veux dire, il compte des tours à la plume. Sinon, voilà. La technique de la micro-tangente de Adobe sur un objet flou, ce n'est pas génial. Ça va devenir un peu plus clair ici. Voilà. Donc, petite tangente, touche contrôle, ajuster. petite tangente, touche contrôle, ajuster. C'est ça le principe. Alors ici, je suis un peu ennuyé pour positionner le point, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas l'objet idéal pour montrer comment on utilise la plume parce qu'il n'a finalement pas beaucoup de courbes. Tiens, il y en a ici. Vous voyez que de temps en temps, j'annule quand je me suis planté sur le positionnement des points. Donc, c'est ça le principe. Petite tangente, touche contrôle, ajuster. c'est la méthode de Adobe pour faire des tracés vectoriels. Et en principe, quand on fait une sélection sur un objet, on doit aller mordre sur l'objet. Je vais ici aller désactiver le magnétisme, les repères, les extra, qu'est-ce qu'on a affiché. Les repères commentés m'ennuient certainement. Menu affichage, extra, repères commentés, c'est sans doute ça qui m'empêche de positionner exactement où je veux. Touche alt, casser. Vous connaissez la technique pour manipuler la plume ? Plus ou moins ? La petite tangente, touche contrôle du PC ou commande du Mac, on ajuste. Petite tangente, touche contrôle, on ajuste. Etc. Enfin, quoi qu'il en soit, une fois qu'on a fait le tour, et je vais terminer là rapidement à l'arrache, parce que on a déjà bossé assez là-dessus. Évidemment, c'est n'importe quoi à la fin que j'ai fait là, mais en tout cas, voilà, je me retrouve finalement avec un tracé dans la palette des tracés. Où est-il ? Ok, il est là. Un tracé de travail qui n'est pas permanent, il est temporaire pour le rendre permanent. Je le prends, je l'amène sur le petit signe mis à côté de la corbeille, c'est déjà ça. Je vais peut-être agrandir les vignettes ici, ça va peut-être aider. Voilà. Et pour générer une sélection, vous connaissez la solution, générer une sélection au départ du tracé dans Photoshop. Touche contrôle du PC ou commande du Mac, on clique sur le tracé, ça génère une sélection. Cette sélection peut être utilisée pour ajouter un masque de fusion sur l'objet. du coup. Voilà. Alors oui, vous pourriez, si vous connaissez Photoshop, dire qu'on aurait pu aussi transférer un masque vectoriel sur le calque. Mais je déconseille en tant que débutant de chipoter avec des masques vectoriels. Donc je préfère la méthode ici de contrôle-clic sur le PC ou commande-clic sur le Mac pour générer la sélection. Puis, une fois que la sélection est sur l'objet, on ajoute un masque. ça devient un masque de fusion. Et voilà, l'objet est entouré de transparence.